La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Exercice de compte-rendu et de préparatif pour les grandes échéances sportives en perspective. Le staff du Comité National Olympique et les chefs de mission passent ici en revue les préparatifs comptant pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. En récente mission dans la capitale française, dans le cadre de ces préparatifs, le CNE au Togo a fait le tour des différents sites de compétition. Un état des lieux qui rassure. L'Instance nationale de l'Olympisme s'est également renseignée sur les innovations apportées à cette rencontre sportive de haut niveau. Nous avons été édifiés par les innovations que Paris 2024 apporte, aussi sur le système d'accréditation de nos athlètes. Aussi l'hébergement, la cérémonie d'ouverture et la participation des dignitaires. Donc c'est tous ces points que nous avons eus et aujourd'hui ça nous permet de pouvoir élaborer un budget de participation à ces Jeux. Autre aspect important inscrit à l'agenda de cette réunion, le compte-rendu de la participation du Togo aux Jeux africains de plage à Amamets. De façon globale, le Togo s'est classé 7e à ces Jeux de plage sur 23 nations et donc nous avons présenté les performances de nos athlètes à l'ensemble du comité exécutif et émis des recommandations pour l'encadrement technique pour de meilleurs résultats. Aussi, à la réunion de Tunis, le choix du Togo pour abriter les Jeux de la zone 3 de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique a s'il été confirmé. La compétition qui était prévue du 4 au 9 septembre 2023 est repoussée au mois de novembre, la première date coïncidant avec les championnats d'Afrique de boxe qualificatifs pour les JO 2024 de Paris. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact-lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.